Mesdames et Messieurs, bonsoir ! Eh bien, je crois qu'il est temps de continuer cette soirée comme il se doit. Je vous demande d'accueillir, mais vraiment très très fort, M. Hugo Chérin, qui nous fait le plaisir d'être ici, le réalisateur du film, et qui est également l'auteur de cette histoire qui est l'unique, qui nous a le pouvoir. Merci Hugo, bonsoir ! Et puis c'est pour Hugo, c'est très spécial ce soir, parce que c'est non seulement la première, mais je crois savoir que ce cinéma-là te porte chance, généralement, et je te le souhaite. Oui, carrément, alors oui, bonsoir, je suis très heureux de vous voir tous là après la projection du film. Vous êtes les premiers spectateurs à qui on montre le film, voilà. C'est la première fois qu'on le montre, on l'a montré à l'Alpe d'Huez il y a un mois, donc il y avait un peu de public là-bas, mais il y avait surtout des professionnels. Et ce soir, c'est la première date qu'on fait pour le montrer, voilà. On commence une tournée, donc voilà. Donc on est très heureux d'être là, très heureux d'être au Cézanne à Aix, parce que j'ai tourné mon premier film à Aix-en-Provence, comme des frères. Et donc j'adore revenir ici, et à chaque fois, Jean-Marie nous a accueillis hyper bien dans cette salle, et donc je suis très heureux de commencer la tournée province, qu'on va faire pendant un mois, là, par Vaudville. Voilà, donc je suis très très heureux. Merci beaucoup d'être là, ça me touche beaucoup. J'aime bien dire que la star du film, c'est l'histoire, parce que je crois que j'ai envie qu'on vienne voir l'histoire de ce film avant tout, et en même temps, j'aime dire que quand on en sort, pour moi, les acteurs, c'est les stars du film. Donc je les aime profondément, j'adore ce qu'ils m'ont offert dans ce film et tout, et pour moi, c'est vraiment deux futurs et même présents très 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 grands acteurs. Donc je vous demande d'applaudir très fort Joséphine Jappie et François Siville, pour vous. Applaudissements. Allez, nous applaudisons, il est heureux. On est heureux. Bonsoir. Applaudissements. Merci. J'ai un coup de chaud. Bonjour. J'ai envie de dire quel beau couple. François Chiville qui a gagné le prix d'interprétation masculine quand même. J'imagine que ça a été un plaisir de tourner ce film comme on a eu plaisir à le découvrir. C'était une horreur. C'était super, c'était très intense parce qu'on n'avait pas les moyens qu'on voulait donner à l'ambition du film, mais on a fait ce qu'on pouvait pour que tout l'argent soit à l'écran au maximum et qu'il soit aussi ambitieux qu'on le voulait. Donc c'était dur par moments parce qu'on a tourné l'année dernière, exactement à peu près à cette époque de l'année, notamment en Camargue et évidemment aussi beaucoup à Paris. Il faut savoir que quand on était en Camargue, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des tempêtes incroyables, il y avait pendant 24 heures des camions bloqués sur l'autoroute, enfin voilà, nous on était là à ce moment-là. Et il a neigé et puis il a fait… bon bref, c'était une catastrophe. Donc voilà, mais on a un souvenir de ce tournage, forcément super, on a tourné pendant assez longtemps et notamment parce qu'on a commencé à tourner au tout début en novembre, il y a un an et demi maintenant. J'ai pris une petite caméra et j'ai embarqué Joséphine et François qui ne se connaissaient pas vraiment bien, juste un petit peu des premiers essais qu'on avait fait ensemble. Et je les ai embarqués à Prague, on était allés à Prague voir un concert de piano ensemble. Et on allait un appartement tous les trois et j'avais une caméra. Et je leur ai dit que j'aimerais bien tourner des images d'eux pour agrémenter les images de leur vie de couple pendant 10 ans au début du film et puis même pour les flashbacks de fin, etc. pour avoir plein d'images de vie en fait, donc à Prague. Et puis si on pouvait aller au Parc, on irait au Parc, etc. 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 Je voulais des images sous la neige, en plein soleil, enfin voilà, la vie quoi. Et donc quand on tourne un film, ça ne peut pas s'organiser très facilement tout ça. Donc là, je les ai embarqués avec moi et on s'est retrouvés à Prague, ouais je t'en vais. Ce qu'il raconte pas là, c'est que du coup Joséphine et moi, on ne se connaissait pas du tout à ce moment-là. Ok, vous savez que ça commence. Ouais bah ouais, il faut raconter ça. Non mais je vais m'asseoir. Pour que les gens comprennent bien. C'est qu'on est tous les trois dans un appartement à Prague, Hugo a sa petite caméra pour nous filmer. Et d'un coup il nous dit, là j'ai une idée, ce serait bien que vous preniez un bain tous les deux. Je pense que c'est même pas dans le film d'ailleurs. Non, c'est pas dans le film. Vous retrouvez le réalisateur avec la caméra sur le bras, des bouteilles de shampoing, on va faire de la mousse dans une bulle main. Voilà, c'était l'occasion de briser les glaces aussi avec Joséphine. Non non, il y a eu plein de petits moments de vie qu'il a fallu créer pour jouer ce couple. Et on a tout de suite senti du coup qu'on y allait qu'en deuxième. Joséphine et moi, donc c'était chouette. C'est pas mal comme méthode de travail. Il faut toujours faire prendre un bain à ses acteurs, les premiers jours de tournage et après c'est réglé. Alors je suis sûr que le public a plein de questions à vous poser ou des remarques à faire. Et c'est ce que vous attendez en plus je crois pour cette première énormément. On va commencer. On vous écoute. Bonsoir à tous. Je dirais que Franck Capra est un successeur, il s'appelle Hugo Gélin. La vie est belle parce que j'ai beaucoup pensé à ce film se prolonge ici avec mon inconnu. Ce qui me plaît profondément dans votre film, il y a des tas de choses, mais c'est aussi cette manière que vous avez de mélanger le romantique et la fantaisie. C'est deux thèmes qui ne sont pas toujours compatibles et on en fait souvent, on les oppose souvent. Mais comme il y a la collaboration au scénario, ce cher David Juanquinos, je pense que ça a beaucoup aussi aidé dans l'écriture. Je trouve vos acteurs tout à fait sublimes, extraordinaires. Il y a une scène dans le restaurant qui m'a fait penser au chalet à la souris avec ce rire de Michel Morban face à Serge Indiani. J'ai pensé à nous qu'aimer, je vous trouve absolument sublime, sublime, sublimissime. Et en plus, vous faites passer des émotions qui sont des émotions de cinéma, des émotions. Quant à monsieur François Sivitch, je viens de vous voir trois fois, ça fait le troisième film que je vois. Vous êtes un vrai grand acteur. Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait Katia Vignati, je l'ai reconnu, qui passait par là. Et c'est une pianiste tellement merveilleuse et qui viendra jouer au Festival de Paris très prochaine. En tout cas, je ne sais pas comment vous avez construit votre film, mais tout fonctionne et tout est fonction justement de cet amour du cinéma, de cet amour du romanesque et de cet amour des acteurs. Et c'est ça qui me plaît, c'est ce mélange des trois. Et votre film ne restera pas connu très longtemps. Et bien vous avez déjà un fan, c'est bien. On va peut-être s'arrêter là du coup, tout est dit. Non, non, on continue. Merci monsieur, c'est précieux en fait. Parce que comme Hugo vous a dit en intro, c'est les premières salles qu'on fait en France. Donc, commencez par ce retour-là, si vous voulez, c'est... Ben, suivant. Non, c'est... C'est pas la peine d'aller ailleurs. C'est pas la peine d'aller ailleurs. Non, merci monsieur parce que La Vie est Belle est un de mes films préférés. Franck Capra est mon cinéaste préféré. Bon, donc déjà, voilà. Euh... La Vie est Belle est dans mon salon. Voilà, tous les jours je regarde l'affiche, etc. J'ai même, même pour vous dire, j'ai demandé à François et Joséphine de refaire l'affiche de La Vie est Belle de Capra. Oui. Euh... Et c'était une plantade totale. Parce que vraiment, ça marchait pas du tout. Et l'affiche est indécent, donc forcément c'était plus facile en dessin qu'en revient. Donc ça me touche beaucoup, vraiment. Merci. Enfin... Je vais pas parler d'un jour sans fin, mais... Oui, bien sûr. Bah, pour la petite anecdote, un jour sans fin est réalisé par Harold Ramis. Euh... Et c'est pour ça que Raphaël s'appelle Raphaël Ramis dans le film. C'est le réalisateur d'un jour sans fin. Exactement. Mais merci. Et Katia Bonetti-Jvili, c'est un petit clin d'œil dans le film, parce que c'est une grande, grande pianiste. C'est elle qu'on est allé voir à Prague jouer. Euh... Voilà. Et... D'ailleurs, on était... D'ailleurs, on avait rendez-vous avec elle vers 13h, et on était encore dans la baignoire à 13h. Et on a eu une heure de retard. Enfin, on avait honte. Bon bref. Et... Enfin, c'est fou que cette baignoire soit pas dans le film au final. C'était très beau en plus. Bon bref. Peu importe. Et donc, en tout cas, non, mais vraiment merci. Et vous parlez de la scène en Camargue, le dîner, qui pour moi, enfin, personnellement, est ma scène préférée. Parce que c'est celle qui mélange le plus l'ironie dramatique entre les deux. Et... Et... C'est elle qui prend le... Qui prend le dessus sur lui dans cette scène. Et... Moi, j'adore cette scène. Et... Donc voilà. Ça me touche beaucoup. Enfin, tout ce que vous avez dit, en fait. Voilà. Et puis, pour... Pour revenir sur David Fontquinhos, c'est vrai que j'ai commencé à écrire le film avec lui. C'est un romancier qui a fait aussi deux films. Euh... Et... Et... Très vite après, je suis parti tourner mon premier film comme des frères. Parce qu'en fait, mon inconnu, je l'ai écrit depuis 5-6 ans. Et... Et donc, on a écrit un traitement ensemble avec David. Et après, on l'a mis de côté, parce que je suis parti tourner comme des frères. Avec lui, il est parti tourner La Délicatesse, le film qu'il a réalisé avec son frère. Et... Et... Quand on s'est retrouvés après, euh... On a relu le texte, et puis je suis... Je suis... On s'est dit ensemble qu'il fallait que j'écrive avec quelqu'un d'autre. Euh... Et que c'était un peu trop littéraire, etc. Et donc, j'ai écrit avec d'autres gens. Mais David est toujours très proche du projet, évidemment. Et il y a encore plein d'idées qu'on a eues ensemble dans le film. Notamment, les idées avec la grand-mère. Voilà. Tout ce qui est sur Alzheimer, sur... Sur le fait que peut-être que... Peut-être qu'elle est juste dans une autre vie et qu'elle va très bien. Euh... Toutes ces idées-là, c'était avec David, en effet. Mais merci, monsieur. Et on peut préciser que le scénario, ensuite, a été écrit avec un... Un autre réalisateur. Oui. Pour avoir réalisé notamment 5... Ouais. Exactement. Donc j'ai écrit le scénario avec Benjamin Parent, qui est un jeune réalisateur de... De courts-métrages et de pub. Et qui va faire... Qui va sortir bientôt son premier long-métrage, là. Et... Et... C'est ça, en effet, qui est... Qui fait partie un peu de la troupe de casting. Qui était une série que j'avais produite avec... Pierre Nidet, François, Benjamin Laverne et Igor Gautespan. Donc un peu toute la bande. Et avec Igor, on a en effet co-écrit le film. Notamment « Sinon et Dialogue ». Et voilà. Donc c'est un peu... Un film un peu fait en famille. C'est une chance, ouais. Alors je crois qu'il y a un monsieur qui veut peut-être poser une question. Faire une remarque. Euh... Bonsoir. Pardon. Bonsoir. Euh... Alors déjà, j'ai beaucoup aimé mon contenu. Enfin, même genre, c'est super beau. Enfin, le montage, vachement bien fait. Euh... La photographie, les couleurs, et tout, c'est vachement... C'est... C'est... C'est super beau. Les... Euh... Du coup... Les... Je crois qu'il y a ça. Euh... Les acteurs sont... Vous complémentez super bien. Vous êtes super bien ensemble. Et je voudrais avoir un mot pour François Civil. Parce que du coup, je suis allé voir « Le chant du loup ». Ah oui. Alors, qui est absolument incroyable. Et pour moi, c'est vraiment le film français le plus ouf de la décennie. Et euh... Clairement, euh... Vous et... Toute l'équipe Omar Sy, Réda Kateb, vous êtes plus en train de faire le temps. C'est vraiment beaucoup aimé ce film. Et euh... Ça, c'est dans une autre salle. Mais c'est vrai qu'il faut aller le voir. Sérieux. Moi, je l'ai vu dimanche aussi. J'ai vu aussi le... Merci, gars. On lui enlève le micro, maintenant. Je plaisante. Merci beaucoup. Trop cool. Euh... Ah. Écoute, tu... Il y avait une... Il y avait une question, peut-être, derrière. Non ? Ah non. Finalement. Ok. Alors, mademoiselle. C'est moi ? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Moi, j'ai une petite question pour François Civil que je découvre un peu. Parce que vous n'êtes pas du tout ma génération. Et... On va... On va... Sur le champ du loup. Franchement. Non, non. Il n'y a pas très longtemps que vous allez voir une autre avant-première. Comme le monsieur qui a très bien présenté votre film, d'ailleurs. Avec Pierre Minet. Non. Et c'est vrai qu'il avait l'air de dire que c'était un très très gros investissement, le film dans lequel il a joué. Et je me pose la question, en voyant ce film, de la façon dont vous gérez, vous ou peut-être d'autres acteurs du film, tellement de projets en même temps, tellement différents, et comment votre investissement... Voilà. Terminé. Lui, d'après ce que je pouvais comprendre, que je ne connais pas mieux beaucoup, hein. Il n'est pas de ma génération non plus. Ça, c'est sûr. Lui, il avait l'air de dire que pour lui, c'était un très gros investissement. Et j'avais un peu le sentiment qu'il pouvait jouer qu'un film à la fois, entre guillemets, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est le sentiment que donnait dans son discours. Et donc, comment vous, vous arrivez à gérer plus ou moins trois tournages, j'imagine, plus... Enfin, vous n'êtes pas contre le mi-temps, mais... Non, justement, en fait, là, il se trouve qu'ils sortent tous les trois dans un mouchoir de poche très resserré. Mais moi, quand je les ai tournés, c'était à des intervalles plus écartés que ça. Sauf, en effet, j'ai un plus petit rôle dans un film avec Juliette Binoche, qui s'appelle «Celle que vous croyez », où... Merci beaucoup. Bon, on va vous redonner le micro, je pense que c'est quand même pas mal. Et du coup... Il se trouve que Hugo a été assez gentil de mettre en pause le tournage de mon inconnu pour que je puisse aller faire le tournage de «Celle que vous croyez ». Donc ça, c'est vrai que je l'ai fait un peu en même temps. Mais par contre, pour être totalement honnête, je dirais pas ça de l'autre côté, mais mon espace mental et mon engagement et mon investissement, il était sur ce film depuis plus longtemps. Et donc, c'était... Et je rejoins Pierre sur le fait que ça demande beaucoup d'investissement et d'engagement, quoi. Un rôle... Et à tous niveaux, quoi. C'est un truc de... Je pense à la préparation, notamment, où on essaie de chercher des inspirations un peu partout. On travaille beaucoup avec Hugo, avec Joséphine, avec Benjamin, avec Camille Lelouch, avec Amaury. Le texte... On essaie de répéter beaucoup les situations parce qu'un tournage, ça va très vite. Et surtout quand on fait de la comédie et quand on a besoin d'avoir un timing précis, d'être tous sur la même longueur d'onde, c'est important de beaucoup bosser en amont, quoi. Ouais, c'est ce qu'on a fait et je pensais à payer. Une différence, c'est qu'on a tourné « Mon inconnu » pendant deux mois et demi. Et en fait, j'ai été peut-être gentil, mais j'en ai profité aussi. Comme tous les réalisateurs, il y a toujours une idée à la tête aussi. C'est qu'en fait, on a tourné tout le film et on a fait le break d'un mois pour qu'il puisse aller tourner le film avec Julien Vinoche, de Safi Nemou. Et du coup, moi, j'ai pu profiter d'une semaine de plus après son tournage, où on a tourné toute la jeunesse. Donc en fait, ils sont très jeunes, donc on a pu le raser, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et on a pu lui mettre la perruque de Jacouille la fripouille, etc. La vraie perruque de Jacouille la fripouille. C'était la vraie star du film, c'était cette perruque. Elle a fait des millions d'entrées, cette perruque. Et du coup, on en a profité aussi pour le film. Et surtout, ça nous a permis de montrer des images de printemps dans le film. Et c'était hyper important pour moi dans un film comme ça, qui palait la vie d'un couple, d'avoir plusieurs saisons. De l'automne, du printemps, de l'été. Et ça, c'est très compliqué au cinéma, parce que forcément, ça coûte très cher. Et là, on a pu tricher ça. Une petite question, monsieur. Avec un tel scénario, on ne voit pas beaucoup de films. Et là, c'est aussi que je suis très touché. Comment ce qu'on ne tombe pas ? Je veux dire, parce que l'émotion est tellement forte. La magie lucide. Non, mais je comprends. Mais où est-ce que ça s'arrête ? C'est le moment ? Je vais continuer. Vous avez la scène d'humain. Vous avez la scène d'humain. Vous avez la scène d'humain. Il y a un moment où vous vous sentez. Tiens, là, je tombe. Arrêtez. C'est une petite rentette, mais on a tous des référents, je pense, en nous. Mais pour avoir tourné quelques scènes d'amour dans des films, c'est un truc tellement technique, ingrat, pas du tout excitant pour personne. Il y a 30 techniciens qui sont là, qui nous regardent. Là, on est en peignoir, en miskin. Rien n'est sexy, en fait, dans ce truc-là. C'est le sensuel de l'exercice. Ouais, voilà. Parce que les regards sont tellement forts. Les regards sont tellement forts. Ok. C'est qu'on a bien roussé. Bravo, alors. Du coup, c'est un compliment qu'on nous fait. Ah oui, vraiment, bien passé. Bah, super. Bah, trop cool. Il y a aussi eu... Si vous voulez, vous en donnez. Non, mais il y a aussi... Josephine Japi, quoi. On la regarde. Non, mais c'est vrai que pour le coup, il y a... En fait, on s'est déjà croisés avec François en essai sur un film qui ne s'était jamais fait. Et je me souviens, on devait déjà jouer à un couple. Et en fait, il y avait un truc très évident d'empathie. On se comprend. On arrive à se parler. Je pense qu'on a une même énergie ou sensibilité. Et que du coup, ça marchait très très bien tout de suite. Et c'est vrai que du coup, quand on a passé les essais, il y a eu un truc très facile, quoi. De non-construction, en fait. Après, énormément de travail. Tout ce qu'on est parti faire à Prague. On construit un couple. Mais il y a quand même une connivence qui était présente dès le début avec François et puis même avec Hugo. Moi je dis, c'est la mémoire, ça a égé. Le garde et tout. On ne voulait pas garder, alors. Planifié. Mais surtout, j'imagine que pour vous, Hugo, ça semblait naturel de les avoir en couple, finalement. C'est un peu... Ah oui, c'est tout le jeu. Oui, c'est tout le jeu. Est-ce que vous les avez choisis ? J'ai choisi François en premier. Après, j'ai décidé de trouver la jeune fille pour jouer Olivia. Et on a fait un casting, un petit casting. Parce que je n'ai pas vu énormément de films, mais j'en ai vu une petite dizaine. Et Joséphine s'est imposée très, très, très rapidement. François était présent à tous les essais, d'ailleurs. Parce que c'était immédiatement le couple qui devait être une évidence. Et non pas juste l'actrice en tant qu'elle. Et on a fait beaucoup de travail comme ça ensemble avant de se lancer vraiment. On s'y avait une fois, deux fois, trois fois. On s'y avait plusieurs fois. On se voyait trois heures. Et c'était encore une étape de test, entre guillemets. qui n'est pas facile pour une actrice. Parce qu'évidemment, elle avait lu le film. Donc si elle venait, c'est que le film l'intéressait. Donc du coup, je pense que ce n'est pas super facile d'être encore entre deux. « Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est pas moi ? » Mais l'évidence, avec Joséphine, ça a été assez rapide. On a eu cette chance. Moi, j'ai besoin... À un moment, je me posais la question. Je me disais « Mais est-ce que je vais la trouver ? » Comment je vais faire pour la trouver ? » Et deux de mes meilleurs amis sont réalisateurs aussi. Un, c'est Igor Gottesman, mon co-cellenariste, qui a fait Five. Lui, il m'a dit de manière un peu brutale, parce qu'il est un peu comme ça. Il m'a dit « Bon, donc quitte-toi, tu tomberas amoureux. » Et donc, d'un seul coup, c'était un paramètre que je n'avais pas pris en compte dans ma tête. Et l'autre, c'est un ami d'enfance qui a fait un film qui s'appelle « La cage dorée ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et lui, un peu plus tordu, il m'a dit « Ouais, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que si tu prends une autre, qui tu vas le plus regretter ? » Alors, je suis directement fatiguée. Vous voyez les questions qu'on se pose, c'est sur elle. Et, mais bon. Et Joséphine a répondu à toutes ces questions énormément. En vrai, Joséphine a vraiment une évidence avec François qui a fonctionné immédiatement. Et j'avais besoin d'une actrice capable, elle n'est pas là, je parle en son absence, bien sûr. Et j'avais besoin d'une actrice capable d'être comme next door, simple, une fille de tous les jours, normale, et en même temps, quand il est plongé dans ce nouveau monde, une fille inaccessible, parce qu'elle deviendrait une grande pianiste, etc. Mais elle est inaccessible, mais elle doit rester simple et proche de nous. Et moi, je sais que les filles, vous pouvez être dures avec les actrices de temps en temps. Donc, je voulais que les filles s'identifient à elle et aient envie de suivre son histoire à elle. C'était aussi hyper important. Pour pas qu'on se dise « C'est qui cette connasse ? » Je n'ai pas envie qu'ils la construisent en fait, mais sinon ça ne tient pas à la fille. Donc, toutes ces questions-là étaient hyper importantes. Et après, elle s'est énormément impliquée dans le travail. Notamment, elle a fait 4 mois de coaching de piano, 3-4 fois par semaine, etc. Pour que ce soit crédible, notamment sur la tenue. Il y a des moments qu'elle joue vraiment dans le film, c'est pas truqué. Il y a des moments qui sont truqués, mais il y a des moments qui sont pas truqués. Donc, c'était hyper jouissif pour nous de voir que j'avais la main. Je me disais « Tu te rends compte, il va falloir vraiment le monter en réel ? » « Tu joues vraiment le morceau de Chopin, hyper compliqué et tout. » Donc, son invitation et son travail étaient super. Donc, vous aviez des couples mythiques comme ça de l'histoire du cinéma en référence peut-être ? Ou pas du tout ? Alors non, je n'avais pas de couple. Elle disait « Non, tiens, je suis en train de me rendre compte, je n'avais pas forcément de couple. » Par contre, moi, j'ai toujours plein de références de films, de scénarios, d'images. Dans nos bureaux de prépa, il y a 1000 photos qui sont collées au fil de la préparation, qui sont des peintures, des photos, des cadres de films, des dessins, etc. Et dedans, il y a des références, mais peut-être individuelles, pas forcément de couple. Même s'il y a, oui, Blue Valentine, il y a deux couples qui sont formidables, récents d'ailleurs. Mais il y a des références que j'ai pour le personnage de Raphaël, et des références que j'ai vraiment pour le personnage d'Olivia, et moi, j'avais envie de créer un couple qui n'était pas un couple qui existait encore. Donc, Olivia, c'était Audrey Hepburn, enfin, c'était tous ces dégâts-là. Mais bon, après, c'est pour cette cité, non ? Mais bon, après, Blue, en tant qu'elle était en scène, forcément, on projette des trucs. Alors, question de la salle. Vous avez préféré jouer, et pour Ego Gélin, quelle est la scène qui a été la plus dure à tournoi ? Vas-y. Wow. Attends. Attends, la plus dure à tourner, il y en avait beaucoup. Bizarrement, les scènes qui sont les plus spectaculaires visuellement, comme par exemple toute la scène du début du film, qui est une scène de science-fiction, c'est pas forcément les plus dures à tourner. C'est des journées intenses, fatigantes, on est dans la neige, il fait zéro degré. C'est dur. Pour vous, c'est crevant. Bon, mais c'est pas les plus dures, bizarrement, parce que c'est des scènes qu'on a storyboardées. On a tellement peur de les rater qu'on les bosse énormément à l'avance. Alors que c'est 45 secondes dans le film. Mais, donc je dirais pas forcément ça là, les scènes de piano, c'était un vrai enjeu, pour que ce soit crédible, pour que ça marche. Et je dirais que... Si, il y a une scène qui était très dure, c'est une scène qui se voit pas... Ça se voit pas à l'image qu'elle est dure, du tout. C'est une scène de vélo en camarne. Ah non, mais c'est pas. La cascade ? Ouais, bah la cascade, pour le coup, c'était pas ça qui était compliqué, mais la scène de dialogue avant. Faut savoir qu'il y avait un mistral énorme, c'était quand il faisait moins 2 degrés, plus un mistral terreno. Plus un mistral, oui. C'était inhumain, et eux, ils étaient en fringues d'été, hein, pas du tout en fringues. Et c'était nous, on était habillés, je vous... Mais c'est fou les photos qu'on a de nous. C'est nous, toute l'équipe, on pouvait pas se parler tellement on s'entendait pas, tellement il y avait de vent. Et eux, ils devaient pédaler contre le vent. C'était horrible. Et pour moi, c'était la plus dure, parce que je les voyais souffrir, en fait. Et je leur demandais d'être joyeux, et de dire « Regarde les flammes roses ! » Alors qu'il y avait rien, enfin voilà. Donc voilà, celle-là était dure, parce que je les voyais souffrir. Donc, et à l'image, on se prend en arrière, on voit qu'il y a un peu de vent, mais c'est tout. En fait, j'ai souri dans cette scène parce que je suis figé. Ouais, j'essaie. J'ai fait parler comme ça. Ouais, exactement. Ah, c'était pas la baignoire. Non, c'était beaucoup plus sympa la baignoire. Ouais, c'est que j'ai aimé beaucoup jouer. C'est la scène du dîner en Camargue. Oui. C'est la même. Bah, on va dire la même, c'est pas grave. Ok. Alors, pendant que je vous parle, t'en... J'essaie d'en trouver une autre. Bah, parce que déjà, on l'a tourné du coup un peu plus tard, parce qu'on devait la tourner à un moment donné pendant le tournage. Sauf qu'on a parlé juste avant des tempêtes de neige qu'il y avait eu à cette période-là. Et du coup, les camions ont été bloqués. On n'a pas pu la tourner. Du coup, elle a été remportée à deux mois plus tard. C'était un peu une scène importante. Donc, on attendait tous de tourner cette scène un peu clé dans le film. Qui est la scène où, en fait, pour la première fois, je suis honnête avec elle et je lui dis tout. Et je me soulage d'un truc, quoi. Et donc, pendant tout le film, je pense qu'on tient cette tension où on se dit, mais... Il essaie de la reséduire, mais il lui dit pas la vérité. Il joue sans arrêt. Il lui rapporte des Madeleine Gou Coco. Enfin, il fait des dingueries dans tous les sens. Et là, c'était le moment où, d'un coup, il est honnête avec elle et il lui balance tout, même si elle n'y croit pas. Et après, elle a la scène de dire ce qu'elle devient. Mais je me souviens que c'était un bon moment, quoi. Voilà. C'est la même pour moi. Franchement. C'était la dernière scène qu'on a tournée aussi. Ouais. Et c'était super. Et c'était hyper, hyper énouvant. Et puis, en plus, il y a un truc que j'adore dans cette scène et c'est un des regards de François, un des moments que je préfère dans le film. C'est quand il voit qu'elle est en train de ne pas le croire, qu'elle exploserait. Et qu'il a envie de pleurer. Et je trouve que c'est une image tellement forte du film. C'est l'émotion et, en même temps, il combat cette émotion par le rire. Et je crois que cette tension, elle existe dans cette histoire. Et je crois que ça résume bien, en fait, ce que ce film génère. Et donc, voilà. En fait, je vais dire la même scène. J'aime trop cette scène. Oui. Moi, j'ai beaucoup ri à travailler la scène. D'ailleurs, Joséphine était là en spectatrice aussi à la scène du coup de fil à l'agent, avec Benjamin Laverne. Cette scène, on a beaucoup ri à la faire. C'était tendu, parce que je me souviens, on a fait cette scène-là et la scène du clash avec Benjamin le même jour. On a fait ça en une journée. Donc, on a skillé. Mais celle-là, on a quand même beaucoup, beaucoup ri quand même. Et Joséphine pleurait de rien derrière le combo, alors qu'elle n'avait pas besoin d'être là ce jour-là. En fait, je suis arrivée sur le plateau. Je n'étais pas du tout censée être là. Mais c'était, je crois, à la chambre-là. Enfin, il y avait des crêpes. Donc, je suis... Et j'arrive sur le plateau et je vois l'équipe, mais dans un état. C'est-à-dire que tout le monde pleure et tout. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait, on n'en peut plus de fou rire, quoi. De fou rire. Et du coup, je me suis posée, j'ai essayé de me faire toute discrète. Et je m'en prouille. Les gars, vous m'aviez régalé ce jour-là. C'est vrai. Mais j'étais pas dans cette scène, donc je vais pas dire que ça m'apporte. Benjamin Laverne qui est sublime, d'ailleurs. Le film est extraordinaire. Tout comme Camille Delouche. Ses premiers, on va dire, rôles importants au cinéma, me semble-t-il. Pour Camille Delouche. Et dans un film qui va sortir bientôt, là, le rôle plus conséquent encore. Allez, on continue. Quelques questions, remarques. Allez-y, profitez-en. Je me rappelle que c'est la grande première du film. Alors, lâchez-vous ! Ah, derrière. Ah oui, au fond. Madame. Mademoiselle, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Oui ? Oui, j'attache. Ça marche. Ah, oui, du coup. Bonjour Josephine. Est-ce que la dernière scène à l'audio, c'est vous qui jouez au piano ? Ah oui. Alors, il y a un mélange de plein de choses. Il y a des moments où, du coup, comme Hugo l'a dit, on a réussi, je ne sais pas par quel miracle, mais pas vraiment, à voir mes mains. Parce que du coup, on a travaillé en chorégraphie. Je jouais pas vraiment, mais par exemple, je savais exactement quel mouvement arrivait à tel moment dans le morceau. Donc, on avait travaillé ce truc-là. Il y a des moments où c'est une doublure, aussi. Mais du coup, ouais, c'est un peu un patchwork de toutes ces choses-là. Mais d'ailleurs, je pense que toi, en fait, tu sais mieux quel moment et lequel. Parce qu'en fait, moi, je sais plus quand le film. Donc, on a une doublure qui a travaillé avec Josephine pendant quatre mois, qui est une vraie pianiste, qu'on a casté en fonction de sa morphologie physique pour qu'elle ressemble le plus possible au corps de Josephine. Il faut qu'elle soit très douée en piano. Donc, c'était très compliqué de la trouver. D'ailleurs, la première qu'on avait trouvée, ça n'allait pas. On a commencé à travailler avec elle, puis on a arrêté. On a retrouvé quelqu'un d'autre qui est Juliette, qui est la doublure de Josephine Morphine. Qui est la doublure main, en fait. En fait, les effets spéciaux prennent le corps de la doublure. C'est pour ça qu'il faut un corps très très proche. Il faut que tous les costumes soient doublés. Parce qu'en gros, elles ont appris les morceaux ensemble, côte à côte, avec deux pianos. J'ai plein d'images d'elles qui répètent comme ça. Et en fait, elles apprennent les chorégraphies ensemble comme ça. Et en fait, c'est un travail de mimétisme. Après, les touches, les doigts, c'est la doublure qui les fait dire. Et nous, on balance un playback sur le plateau. Soit le piano est, entre guillemets, éteint, c'est-à-dire qu'il est feutré, ce qui fait qu'on entend pas les vraies touches. Même si tu tapes à côté, en vrai, on sait pas que c'est un do ou un ré, parce que personne voit la différence aussi précisément quand ça va très 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 vite. C'est ce qui est le cas derrière du morceau final. Soit ce qu'on entend est une horreur. Et on a des rushs du film où on entend le son direct, où Joséphine fait hyper sérieusement comme ça, et où c'est très juste par rapport au tempo de la musique et très juste par rapport aux doigts et des notes, sauf que c'est une horreur à entendre. C'est une horreur. Après, il y avait d'autres morceaux que j'arrivais à jouer, mais c'était encore autre chose. Mais c'est vrai qu'à l'Odéon, il y a un truc qui était assez dingue, c'est une des premières prises qu'on a faites. On faisait vraiment l'intégralité de la scène, avec des applaudissements, avec le morceau, donc je m'assayais, je jouais, puis les applaudissements de fin et tout. Et il y a un truc très bizarre qui se passe dans votre cerveau, en fait, dans ces moments-là, c'est que pendant quelques microsecondes, mon cerveau a cru que vraiment j'étais en train de jouer comme une déesse. Et vraiment, je me suis surpris, en fait, à me dire « Ok, t'es une grande pianiste, t'es à l'Odéon, enfin voilà, on t'applaudit ». Et c'était assez dingue. Et en fait, j'ai été très, très, très émue. Je ne sais pas si tu te souviens, je suis allée voir avec eux, j'ai dit « Ce métier est une folie, c'est fou ce qu'on se retrouve à faire ». Et donc voilà, pendant quand même quelques secondes, j'ai été une grande pianiste virtuose, j'ai joué à l'Odéon. Et par exemple, pour le plan, il y a plein de plans où c'est vraiment Joséphine qui joue. Notamment tous les plans caméra à l'épaule, qui sont des plans où je passe de son visage à ses mains, où je suis sur ses mains et je remonte, etc. Tous ces moments-là, souvent, sur des espaces de 10-15 secondes, c'est Joséphine qui joue. Parce que sur 10-15 secondes, ça matche, ça fonctionne en fait. Evidemment, sur 5 minutes, non. Mais sur 10 secondes, oui. Sur 10 secondes, on a les bonnes notes au bon endroit, au bon moment, dans le bon tempo, dans le bon mouvement, etc. Donc ça, c'était génial parce qu'on a gagné un peu d'argent à ne pas faire des effets spéciaux de tous les plans. Parce que c'était prévu de remplacer les mains de Joséphine partout. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte qu'on l'a très peu modifiée. On l'a modifiée notamment dans le gros plan séquence à la grue, qui est un plan très large au début, qui finit en très gros plan sur François, et qui est tout le début du concert. Et où on passe entre elle et les mains, etc. Qui est un plan très compliqué à faire avec une luma qu'on a fait venir je ne sais pas où, etc. Et ce plan-là, Joséphine l'a fait, sans appuyer sur les touches vraiment. Mais elle savait exactement où fallait aller quand. Donc tous les mouvements sont bons. Et puis, quand elle l'a fait, que notre mouvement de caméra fonctionnait, et que François au bout était bon, et que les figurants étaient bons, et que tout le monde était bon, voilà. On a demandé à Joséphine de se lever, la doublure arrivait avec la même robe au même endroit, et refaisait exactement le même plan. Et nous, on refaisait exactement le même plan, et on a une mixette sur le plateau avec les deux images qu'on superpose, et on voit si leur chorégraphie est exactement identique. Ce qui fait qu'après, on change juste le visage. Donc sur ce plan-là, on n'a changé que le visage de Joséphine. Le reste, c'est la doublure et les acteurs, et tout le reste, c'est vrai. En fait, le plan est vrai, sauf le visage. Mais du coup, vu qu'elle fait exactement les mêmes mouvements, que les mains sont de bons endroits, tout fonctionne. C'est très artisanal au final, mais amusant. Vous savez, tous les coulis du système. Alors, une autre question, remarque, je vois des bras qui serrent. Mais le morceau du grenier, et le morceau qu'elle joue aussi en caragne à quatre mains, tous les deux, c'est eux qui le jouent. Ah oui ? Ah oui ? Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Juste une petite question pour revenir sur cette histoire de piano. Du coup, vu tout le travail que Joséphine a dû fournir pour pouvoir avoir ce système de doublure, etc. Est-ce qu'au moins les six notes qu'a dû jouer François, il les a jouées lui-même ? Ils jouent très très bien. Ça va, François était musicien ? Je suis un grand pianiste. C'est vrai ? Ok ? Il était dégoûté parce que dans cette scène, il doit jouer mal. Il doit faire... Il fait un toit. Alors que lui, tu fais un piano, il commence à tomber du jazz. Je joue un peu, mais je ne suis pas un grand pianiste du tout. Mais du coup, c'est moi qui m'a vraiment joué, c'est là. C'était mon petit moment. Alors par contre, ce qui ne s'est pas, c'est que moi, j'ai pris une doublure pour les mains de François. Tout est refait derrière. Il vous a raconté ce soir, justement. Alors, le jeune homme, sur le même rang, il arrive. Et une dame s'écoute. On s'écoute. Oui, je voulais vous demander, Hugo, c'est votre troisième film. Et je voulais savoir ce que ce film, vous avez appris de nouveau. Si il vous a appris quelque chose. Une question. Oui, oui, c'est un film très personnel, comme mon premier, qui était un film sur l'amitié. J'ai mis du temps à l'écrire, il a mis du temps à se faire, etc. J'ai terminé de l'écrire. J'ai fait comme des frères. J'avais déjà commencé un peu à l'écrire. Après, j'ai continué à l'écrire intégralement. Et quand j'ai fini de l'écrire, je suis allé voir mon coproducteur et distributeur. Je lui ai dit, ça y est, je suis prêt. Il m'a dit, j'ai un film à te proposer. Et il m'a proposé « Demain tout commence ». Et il fallait tourner dans les six mois. Et donc, en fait, j'ai dit, ah, bah ouais, quand même. Et donc, du coup, je l'ai mis de côté. Et quand j'ai terminé « Demain tout commence », je l'ai relu et j'ai dit, mais c'est fou comme j'ai envie de raconter cette histoire encore plus qu'avant. J'ai repris maintenant d'écriture dessus. En fait, du coup, c'est pour ça qu'il est bien mature dans ma tête, je pense, puisque peut-être les autres, j'en sais rien. J'ai voulu, dans ce film-là, être toujours le plus personnel possible et le plus intime possible. Et en même temps, le plus universel possible. C'est un truc qui me plaise. Je pense que plus on est atypique et originaux, plus quelque part, c'est paradoxal, mais on peut être universel. Et donc, du coup, ce film-là, pour moi, j'ai l'impression qu'en mise en scène, il est simple, il est moins compliqué que « Demain tout commence » pour moi, parce qu'il n'y a pas de cascade, j'ai pas tourné à Londres, c'est très compliqué, etc. J'ai tourné à Paris, voilà. Donc, il est moins compliqué pour moi. Mais j'ai eu envie d'y mettre tout le cœur que j'avais mis dans « Comme des frères », qui était mon premier film, il était un film hyper intime, hyper sincère. Tout ce cœur-là, avec un vrai mélange d'humour et d'émotion. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me fait rien, ce qui me touche, en tout cas moi. Et puis, le savoir-faire que j'avais appris sur « Demain tout commence » quand même aussi. Avec, notamment, « Demain tout commence », c'est un film qui s'est vachement exporté dans le monde. Énormément. C'est complètement fou, ce qui s'est passé. Et j'ai adoré ça. J'ai beaucoup aimé l'idée de faire quelque chose d'hyper artisanal dans son coin, comme ça. De faire un film franco-français, avec des acteurs français, dans notre petit bureau, etc. Et de se rendre compte que des gens sur Twitter ou sur Instagram nous en parlent en Thaïlande, au Japon, en Amérique du Sud. Et ils sont touchés pareil ou rient pareil. Enfin, pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Et en fait, j'ai voulu, dans mon inconnu, faire un film avec une facture anglo-saxonne. Parce que les grandes comédies romantiques, elles sont anglo-saxonnes. C'est comme ça. J'avais envie de cette facture-là. J'avais envie pourtant, en même temps, de faire un vrai film sincère et intime et personnel, comme il était comme des frères aussi. Donc j'ai l'impression d'avoir peut-être essayé de faire un film à mi-chemin, les deux, avec le savoir-faire de l'un et la sincérité de l'autre. Et voilà. Mais donc, ce qu'il m'a appris, c'est qu'il m'a appris une chose. C'est que je me suis battu de ouf pour avoir ces acteurs-là. Parce qu'après « Demande commence » qui est un film avec Omar Sy, donc avec une star, voilà. Et qui est un film qui coûtait très très cher, etc. On m'a demandé de prendre des acteurs très connus. Et je voulais pas des acteurs très connus. Je voulais ces acteurs-là. Voilà. Je voulais François. Après très vite, j'ai voulu Joséphine. Et après très vite, j'ai voulu Benjamin. Et j'ai eu donc beaucoup moins d'argent que ce que je voulais pour faire le film. Mais je m'en foutais parce que j'avais vraiment l'impression que la vérité de ce film-là était là. Et que ces deux jeunes gens de 18 à 28 ans, qui ont un âge où il faut quand même être jeune pour les jouer. Sinon t'es ridicule à 35 ans de jouer un mec de 18. Enfin voilà, j'avais très envie de travailler avec eux. J'avais envie de les mettre en valeur. J'avais envie que ce film-là soit très plein pour des acteurs. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Donc toute la neige est fausse. Enfin, on a tourné en avril certaines scènes de neige. On a gommé les feuilles, remis de la neige. Enfin, c'est vraiment... Il y a beaucoup de plans truqués qui sont très compliqués et qui ne se voient pas. Évidemment, j'escalte. Mais donc du coup, ça, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a Zoltan, tout l'univers de Zoltan, que moi je voulais vraiment garder en me disant, j'ai envie de dire aux gens, vous avez peut-être trompé de ça au début du film. Et je trouve ça drôle. Et ça n'est pas que gratuit. Parce qu'au final, vous qui avez vu le film maintenant, vous savez qu'à la fin, c'est grâce à ça qu'on a la solution du film. Enfin, voilà. Et tous ces univers-là, je vois qu'ils soient riches visuellement, qui ont plein de décors, beaucoup de costumes. On a travaillé la direction artistique énormément, notamment pour que tous les figurants soient habillés dans les mêmes teintes de costumes que les personnages principaux. Ça, c'est un truc qui ne se fait pas beaucoup en France. Et quand je le dis à des gens en France, ils me font quoi ? C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un pour gérer tout le monde, pour habiller le figurant, etc. Parce que normalement, les figurants en France, ils viennent habiller comme ils veulent. Donc tout ce travail-là est un travail qui normalement coûte très cher et qu'on a essayé de faire avec peu d'argent. Et je suis content d'avoir eu moins d'argent que ce que j'aurais dû avoir. Parce qu'au final, j'ai gagné un truc, ce dont vous parlez sur les acteurs, la vérité de eux deux. Il y a la romance, Benjamin est pas la histoire parce qu'il est au théâtre, mais la romance aussi entre Benjamin et François, elle est très importante pour maintenant le film. Et le fait qu'on peut tout autant faire dans une comédie romantique, une comédie et du romance. Il y a quelqu'un qui avait un an lorsque vous avez tourné votre premier film, il y a une question à poser. Merci mon fils ! On vous écoute, monsieur. Hey ! Alors, je voulais dire, dès qu'il sort, quand il rentre chez lui après qu'il est passé à la télévision, François, est-ce que quand il jette ses clés, il le fait vraiment ou pas ? Excusez-moi, c'est mon fils, je vais récupérer ses grands-parents. C'est pas une information importante pour pas mal. Non, c'est vrai. C'est une doublure. Encore une doublure ? Je suis avec la bande, je chute les clés. On avait besoin de quelqu'un. Non, mais tu plaisantes, mais c'était pas si évident. Parce qu'il y avait un truc de rythme, une ouverture de bord, parce qu'on voulait que... Vous rigolez, mais ça, c'est un vrai détail. Je vous souhaiterais bien de ce moment-là, parce que nous, acteurs, on a des petits publics comme ça, où on se dit, pour créer un peu du réel et du vivant, le gars, quand il rentre chez lui, il connaît parfaitement sa serrure, sa clé, comme tout le monde. Et quand il jette son truc, ça va parfaitement sur le petit machin, là. Ok, bon, j'ai des clés. C'est tout un truc, j'ai l'air. C'est la sous-couperie. Elle est couper la clé. Elle est couper la clé. Couper. Et du coup, je me souviens que je l'étais quand même entraîné quelques fois pour être sûr de ne pas le louper. Cool. Merci à toi, Romain, pour cette question. Au moins, tu t'es entraîné pour quelque chose. Oh ! Oh ! Oh ! Merci. Bon, la vidéo est-ce que je vous remercie à tous sur ces mots-machines. Romain, c'est qu'il faut que tu viennes avec nous toutes ces dates de la tournée. C'est la personne qui parle le mieux de film. Je crois que tu ne l'as pas. En tout cas, je pense que tout le public sera d'accord pour dire merci pour ce film. Vraiment merci. Film qui sortira le 3 avril, c'est très important. C'est dans un mois. Parlez-en autour de vous, bien sûr. Ouais. N'hésitez pas si vous le souhaitez. Bon, là, on se voit, donc il n'y a pas besoin. Mais il y a des gens qui n'ont pas parlé ou qui sont peut-être discrets ou quoi que ce soit. Alors, on est tous sur Instagram, sur Twitter. Donc, si vous voulez vous mettre des messages et tout, on les lit, on y répond. Joséphine est en train de mettre en place un truc bizarre. Non, mais en fait, il y a ce truc de frustration et c'est toujours très bizarre de se voir comme ça. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas créer carrément une ligne directe téléphonique. On se refaire dans un mois. Gratuite. Mais juste pour rire, vous envoyez des messages. Donc, je suis en train de vendre ça à la preuve. C'est pas gagné. En attendant, en attendant, moi je taffe, je fais du boulot. Mais c'est vrai que quand vous envoyez des messages, on les voit en fait. On ne répond pas toujours mais on les voit. Et c'est important. Vous êtes notre première salle. Vous avez une place à pas dans nos cœurs. Maintenant, on est venu par quelque chose d'un effectif qui durera toute la vie. Bref, donc n'hésitez pas. On les regarde. Ça nous fait kiffer. Et quand on peut, on y répond. Et c'est toujours un bonheur. Et puis, on est en petit film. Donc, on a besoin de bouche à oreille. Voilà. Il y a que vous. Merci à vous. Et vous devez, vous devez, vous devez, vous devez vous en pourriez. Merci. C'est génial. Merci.